Et salut les hérolistes, c'est Nosata, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de la garnison grise. Alors, nous nous étions quittés, nous venions de rencontrer Harry Luvorlich dans la pièce qui est juste ici, avec autant de dialogues étranges et surréalistes que possible. Nous étions arrivés par ce petit chemin là, on appelle sur la carte, on est arrivé ici, et nous sommes ici. Donc nous allons essayer de regarder ce qu'il y a dans cette pièce là, c'est parti, en espérant que tout se passe bien. Cette fois, changer. Ah bah y'a un trou. Euh, alors, est-ce qu'on peut passer ? Easy. Les pages dépeignent une femme en armure complète, qui porte une épée qu'elle pointe vers le ciel. L'inscription dit, Yanniel de Drazen, la sainte martyr. Pour rappel, Radiance, c'est son épée. Ah, magique essence, mais c'est très bien ça. Alors, les matériels de rations de campement, ils ont enlevé par rapport à Kingmaker, où c'était important. Parce que c'est juste lourd, et c'est chiant. Donc, pour simplifier la vie à tout le monde, y'a pu. Mais qu'est-ce que tu tombes, toi, Wolgy, il faut te calmer. Alors, voyons voir un petit peu. Magique essence, normalement, je crois qu'on les a toutes. 3, 4, 5, ouais, on les a toutes. Excellent. Euh, toujours pas d'objets magiques, rien d'autre. On a un petit peu de potion de soie, maintenant, on va peut-être pouvoir soigner. Allez, hop. Cadeau pour toi, Wolgy. Râté. Ah, c'est parce qu'il est par terre. Et on est tombé. Ah, on est tombé à l'étage du bas, j'avais pas compris. Tu me diras, c'est pas très grave, parce qu'on était venu, justement, par ici. Donc, maintenant, on va pouvoir se prendre l'autre escalier, parce que ça tombe très bien, en fait. J'avais l'intention de redescendre pour aller là-bas. Merci, le raccourci. C'est gentil, Wolgy. Tu as été extrêmement efficace, le sais-tu ? Je ne crois pas. Alors, où est-ce qu'on en est ? J'aime bien comment on départ à chaque fois avec une formation, et quand on court ? Eh, c'est tout le monde en ligne. À la cul-le-le. Tout le monde s'éclate. Oh, nous entendons un bruit particulier, et c'est justement la pierre de garde. Très bien. Alors, on va récupérer juste la magie. Être extrêmement prudent. Je vais repasser en turn-base mode, parce que je n'ai pas envie de me faire avoir. Je sais qu'il y a des ennemis juste là. Je les vois là. Pause. Et on va directement faire une rage. Ah, j'ai une rage et la vérole. C'est con, ça. Regarde. Charge ! Prenons-les par surprise ! Voilà. Une bonne surprise. On va profiter pour se placer bien gentiment. Prendre un maximum. Prendre un maximum d'avance, histoire de bien pouvoir le rentrer dedans ensuite. Voilà. Comme ça, ils ne pourront littéralement rien faire. Eh, il y a moyen que je puisse endormir quelqu'un, là ? Ouais. Fais dodo. C'est un plaisir de te faire faire dodo. Ah, mais Grau, il est presque mort. Je vais le garder en retrait pour le moment. Oh, je le soigne. Allez, Valjit ! Parfait. Décale-toi pour laisser de la place au suivant. S'il a... Non, c'est pas S'il a, c'est Camélia. Oh, comme d'habitude, Camélia n'a toujours pas réussi à tuer quelqu'un. Mais grâce à l'attaque d'opportunité, c'est bon. Alors, S'il a... Voyons voir, tu vas l'achever. Excellent. Eh, tu tapes deux fois, maintenant. Pourtant, on est que niveau 5. Ah, oui, tu vas pas à l'attaque de plus 5. Je pense que c'est que tu... Ah, oui, c'est vrai. C'est la rapidité qui fait qu'elle tape deux fois. C'est là qu'on voit à quel point c'est puissant, la rapidité. En fait, j'aimerais qu'elle marche, mais il y a le corps qui me gêne. Voilà. Alors, je voudrais soigner le Grao, moi. On va se rapprocher de lui. Oh, si, tu vas te rapprocher de lui, l'ennemi là-bas, il est foutu, de toute façon. Un petit peu de soin, il faudrait que je réorganise tout ça. Voilà. Non, Grao, tu fais rien, s'il te plaît. Mais oui, vas-y, tapes Silla. C'est tellement inutile. Voilà. Rien à récupérer. Alors, on va tout de suite soigner Grao, parce qu'il en a besoin, le pauvre. Il faut vraiment que je réorganise tout ce part. N'importe quoi. Je le ferai hors champ. Faut pas vous embêter avec. Voilà, Grao va... Grao va très bien. On va donner des petits soins ensuite, par ici. Voilà. Bon, ça, c'est que j'ai plus l'armure de mage. Bon, je vais la remettre. On se regarde direct. Voilà. Parfait. Alors, on était venu ici. C'est là où il y a eu l'explosion. Avec Caleb qui a tout cramé. C'est parfait tout ça. Donc, visiblement, nous n'avons plus que deux pièces à visiter. La pièce qui est ici, et la pièce qui est là. Alors, visiblement, vu qu'on a une porte ici, qu'on a une porte là, à mon avis, les deux pièces sont connectées. La pièce qui est là, elle est fermée. Alors, du coup, j'ai très envie de commencer par cette pièce là. On va y aller. On va enlever le turn order. Euh, on va garder le turn order quand même, pour le début. Il faut qu'il y ait les ennemis à l'intérieur. Non. Parfait. Ah, parfait. Une deuxième possibilité d'enlever toute la corruption qui nous affecterait. Mais, nous n'avons toujours pas dormi, donc nous n'avons toujours pas de corruption. Et c'est pas plus mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours l'économiser. Touche pas au pouvoir divin qui traîne. Sale. Non, non, on va ouvrir la porte. Et se préparer pour la grosse bataille. Alors, je sais qu'il y a une très grosse bataille qui arrive. Je me suis fait bien, bien plomber plusieurs fois de suite pour bien m'en souvenir. Donc, on va agrandir Sarkhan, lui mettre une force de taureau, histoire que ça soit bien efficace. On rajoute un petit image miroir sur le logique pour pas qu'il meure. Ils ont déjà leurs bouquets, leurs armures. On va mettre un petit bouclier là. Plein de magie ! L'efficacité ! C'est toi, tu as grandi ici, au passage. Ok, on sauvegarde. On n'aura pas à perdre tout ça. Et on attaque ! Ah, voilà de nouveau cœur, encore palpitant pour mes rituels. Ah ah, parfait ! Laissez-moi vous dédier ce sacrifice, Seigneur d'Escary ! Et j'ai encore été trop rapide. Nous avons de l'aide. Pour Yomédae ! Pour le Prédat Holroon ! Nous leur apprendrons à craindre le Kourou Diomédae ! On ne critique pas mes talents d'acteurs. Ils sont parfaits. Alors, on va retarder le tour de Daeran, histoire qu'ils jouent après ceux qui sont devant. Faut qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Camélia peut passer, donc Camélia passera. Voilà, on la place, comme ça, s'ils bougent, ils se sont tapés dessus. Ça va leur aller calmer un peu. Bon, ça fait que Camélia se retrouve à tanker, mais est-ce que c'est grave ? Je ne crois pas. Ouh ! Petite attaque sur un qui fait plaisir, là. Bon, c'était qu'on se dégâts, mais quand même. Pourquoi ils ont autant de buff, là ? Ah, voilà. Les inquisiteurs qui commencent à venir taper, c'est toujours extrêmement efficace. Je pense que c'est bizarre. Je n'ai pas de nouveaux sorts, moi ? Ah bah si. J'avais plein de nouveaux sorts, en fait. Complètement oublié de lui mettre. Bon, on va lui donner les animations des morts, parce que c'est très pratique. On va lui en donner les soins importants. On va y voir qu'est-ce qu'on avait d'autre ici. On était bon, on était bon. Si je me rends compte, je n'étais pas du tout à jour, en fait. Oh. Oh là. Pas bien du tout. Plus d'image miroir pour toi. Hop, ici, on veut plus de graisse. Toi, tout va bien. Toi, tout va bien. Ok. Je me souviens, parce que la première fois que j'avais fait ce combat, là, j'avais demandé justement à Camélia d'invoquer plein de squelettes. Histoire d'avoir une petite armée utile qui... qui puisse nous sauver. Ça, c'est l'efficacité de la rapidité. Vous avez vu comment on va loin ? Donc, on va se mettre gentiment ici. Hop. Et on va faire faire dodo. Euh, on va voir qui va faire dodo. Moi, je ne t'aime pas. C'est dodo. Alors, ensuite, Scylla va s'avancer jusqu'ici. Vas-y, Scylla. Contre-leur, c'est qui qui envoie du steak ici ? Serkan qui, comme d'habitude, se vénère bien. Bon, en vrai, il n'est pas encore en rage. Je n'en ai pas encore besoin. La rage, pour le moment, ça coûte cher. Allez-y, les inquilisteurs. Prenez-vous tous les coups dans la tête. Ça m'arrange. Alors. Beaucoup trop de pouvoir. On va enlever tout ça, ça ne sert à rien. Euh, alors, on est au début d'un tour. Donc, ça vaut le coup. On va lancer l'esprit des batailles tout de suite. Voilà, comme ça, ça buff tout le monde. On est bien. Ensuite, on va faire un pas de placement parce que tu es très mal situé. Ça me gêne. On va te décaler ici. Voilà. Parfait. Maintenant, on va pouvoir faire du ménage. Alors, la branquée d'IU, démolisseur. Quoi ? Mais d'où ? Pourquoi ? Mais, what's it ? On comptait tous sur toi. Bon. Eh ben, tant pis. Hum. Ah, c'est Grahou. Voilà. L'efficacité, Grahou. Merci. Oh non, pas ce genre de conneries. C'est nué et rien de pire. Alors, on va se jouer autrement. On va la faire marcher un tout petit peu. On va la faire faire dodo à quelqu'un. Alors, voyons voir. Bon, la nuée de sauterelle, non ? On va pas s'embêter avec ça. Par contre, l'ariesque est ici. Non, plutôt ce cambion-là. Non, la branquée d'IU plutôt. Allez, hop. Raté. Bon, c'est pas grave. On va quand même se marrer histoire que l'autre là-bas, là, il continue de dormir. Parce que c'est bien connu. Ricoler, fait dormir. C'est bien ça, non ? Wow. Alors, petite nouvelle importante, n'énervez pas Scylla sur un mauvais plan. Surtout si vous êtes un démon. Visiblement, elle aime pas. Alors, Dairan, tu vas t'avancer un petit peu et tu vas faire une petite canalisation. Wouh ! On soigne tout le monde. Wow. Dommage que ce n'est pas été Uldrun. Ça nous aura débarrassé d'un poids mort. Profites-en pour avancer et te mettre au plus près de lui. Parce que si il tape avec son arc, tu vas pouvoir l'arrêter. Ok, Vodget. C'est ton moment de gloire. Go ! Voilà. Je lui ai demandé. Il n'avait aucune chance avec tout le monde autour de lui. Woldget, c'est arcane grau. Laisse tomber. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est Jocelyne qu'il faut absolument tuer rapidement. Jocelyne qui, ici, a l'air d'être un homme. Alors que dans le livre original, c'était... Enfin, l'aventure originale, c'est censé être une femme corrompue par le pouvoir des abysses. Du coup, une espèce de créature hybride. Assez moche. Mais stylé. Mais moche. Le problème des nuées, c'est que c'est immunisé aux dégâts d'armes. Donc, globalement, pas mal de choses, quand même. Allez, fait dodo. Et pour longtemps. Et on avance. Et en plus de ça, ça n'a pas besoin de faire de jet d'attaque pour toucher. Ça fait juste des dégâts. C'est pas très cool. Est-ce que je peux passer à l'intérieur sans prendre des attaques d'opportunité ? J'ai l'impression que oui. Donc, on va le faire. Ah non, j'ai pris des attaques d'opportunité. Jopi ! Oh, je peux l'atteindre et le taper. Je le prends. Si j'arrive à me tuer, Jesseline, on pourra se débarrasser des nuées d'un coup. Les avantages sont quand même pas mal. Vas-y, avance. Wow. Vous avez déjà vu des carreaux d'arbalète rebondir sur quelqu'un ? Moi, non. Les carreaux d'arbalète, normalement, c'est fait pour traverser les armures, quand même. Ils sont résistants, tous ces Mathieu, là ? Allez, Grau. La Jesseline, elle tient le coup, la vache. Bon, on sera pas pour très longtemps. Alors, hop, t'avances un peu. On va aller le faire faire dodo à... Quoi ? Ah bah non. Bon, on continue de se marier, parce qu'on a toujours lui qui dort, là, l'arriès. J'ai pas envie qu'il se réveille. C'est ça qui est dommage, c'est que Tizen, pour vraiment l'exploiter au maximum de ses capacités, il faut être en turn order, parce que sinon... Ah, sinon, c'est dur de passer vraiment son temps, tout le temps, à cliquer sur le bouton pour que... pour que ça prenne effet. Allez, Jesseline. Merci. Ah, c'est quand même mieux sur les autres ailes. Hop, on va s'occuper de lui. Oh non ! Pourquoi tu te relèves ? Je n'étais pas dans le plan ! Mon bête ! Je n'étais pas prêt ! Je ne peux pas le rendormir ! Bon, bah, du coup, je n'ai pas le choix. Ce sera un rayon à dents dans ta tête. OUCH ! Il a annulé mon sort, là. Pas très gentil, ça. Euh, bon, le camion. Voilà ! Il en a pas eu pour se rapprocher un petit peu. Euh, Serkan, tu peux l'atteindre ? Oui ! Oui ! Voilà ! L'efficacité, c'est comme ça qu'on aime. Allez, on peut enlever le turn order, pour ce qu'il reste. Wouhou ! Allez-y, tout le monde, faites-vous plaise ! C'est lui, votre cible. A pu. Alors, on récupère, évidemment, les trésors sur les corps de nos camarades. Petit profit. On récupère les potions. Euh, si c'est magique, je prends. Si c'est pas magique, je prends pas. Voilà. Il y a d'autres choses à prendre ? Oui, ici. On va faire tout prendre, hein, dans le dos, parce qu'on voit rien. Bon, ça va, c'était que les trucs utiles. Euh, alors, ensuite, par ici. L'un... Oh, voilà. Alors, inutile, inutile, inutile. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas magique. Ça, c'est très, très bien. Ça va nous être utile. Bien, 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 bien. Allez. Tout ça, c'était bien. Tadam ! Alors, on va soigner un petit peu. Qui c'est qui est dans le mal ? Quoi, t'es dans le mal ? Il nous reste combien de temps de rapidité ? Une heure ? J'ai bien envie de conserver encore cette rapidité et de ne toujours pas dormir. Dormir, finalement, c'est un peu pour les faibles, non ? Vous êtes pas d'accord ? Je crois que ce sera une partie où on n'aura quasiment jamais fait dodo, au final. Ah, Walgie, tu veux pas apprendre des sorts ? Apprends ce sort-là, ça me fait plaisir. Et t'as pas d'autres sorts que tu peux apprendre ? Ça me fait aussi très plaisir. Deviens un meilleur magicien. Comme ça, tu rendras Nenio totalement inutile. Wouh ! Ah, ça, ça, tu peux, ça. Vas-y, prends. Ça, tu peux pas. 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 Ah, ça, tu peux. Je prends. C'est bien, je regarde même pas ce que c'est. Je prends les sorts, on verra plus tard. Quand j'aurai accès à la sondrie, moi, je regarde de temps en temps. Ah, tiens, t'as des sorts. Ah, c'est bien. Voilà. Allez, hop. Oh, oui. Allez, apprends. Apprends plus. Apprends toujours plus. Non, c'est fini. Oh, quel dommage. Une baguette de guérison des maladies. Ouh, oui. Équipe-temps. Et utilise sur Sarkhan. T'as raté. On recommence. Encore. Non, mais à un moment, il faut enlever la maladie, en fait. Oh, oh. Enlève-moi cette maladie. C'est quoi cette baguette qui sert à rien ? Ah, quand même. Ma vache. Elle était tenace, cette vérole. Euh, hé, nous avons des trésors à récupérer. Alors ça, on prend. Oh, ça a de l'argent, c'est pas lourd. On prend. Ici, euh, non, mais non, en fait. Allez, la cuire en argent, peut-être. Ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Rien. Non, à part des écritures abyssales. Faut pas dire diabolique, hein, parce que les diables, ça n'a rien à voir. Surtout pas confondre. Ouh là là. Une sale au trésor. C'est plutôt pas mal. Alors, nous avons un objet magique. On prend. Nous avons une lettre. On prend. Ah, c'est extrait d'une biographie. Je me demande si c'est ce que cherchait le compteur. Sûrement. Alors, nous avons quoi ? Ça, on s'en fout. L'or, on prend. Pas de petit profit. J'ai déjà fait ça. C'est tout ce qu'il y avait. Bon. Soit. En fait, j'ai oublié de vous montrer, mais en fait, il irradie, là, ce tableau de l'arène. C'est ça qui est marrant. Bon, il est vite fait. On va même le consommer, tiens. Allez, hop. On en a en bas, de toute façon. Voilà. Yes. Alors, il nous restait une dernière pièce à visiter. Ici, et nous avons la clé. Et à terme, de toute façon, le but, c'est d'aller ici. Alors, on va sauvegarder encore un petit peu. Nous n'avons jamais assez de sauvegarde. Plus de sauvegarde. Ah. Ah bah non, en fait. Ah, ça va pouvoir ouvrir la porte qui est là. Eh oui. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte là ? Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte là ? Oui. Eh, ça ouvre la porte là-bas. Oh, il y a des ennemis. Eh, on est vraiment obligé de passer par le piège ? Bon, tu me diras, on les massacre. Ça va. Ou toi, tu vas t'énerver un peu, parce que tu es sur le point de mourir. On va faire un gros soin sur lui, au passage. Allez, d'ailleurs. Oh, c'est extrêmement violent. Wow. Ah, il y avait de tout là. Au moins, maintenant, c'est nettoyé. Alors, un petit coffre par ici. Dis-moi qu'il y ait des potions, ce serait cool. Eh non. Pourquoi faire ? Je risque d'être obligé de dormir. J'ai presque plus de soins. J'ai presque plus de sorts. Et il y a encore des ennemis. Est-ce que j'ai encore des ressources, en fait, quelque part ? Je n'ai pas l'impression. Eh, je crois bien que je suis à sec. Allez, viens ici. Ce qui me fait absolument une canalisation. Et on espère survivre. Très clairement. Les doux, j'ai autant de points de vie, moi. Autant, je ne me suis pas soigné. On ne va pas se poser des questions. Ce n'est pas le moment. Aucun loot intéressant. Connaissance sacrée, peut-être ? J'ai rempli de morceaux d'humains. Yes. C'est long. Toujours appréciable. Ah, nous voilà à la sortie. Hop, 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 hop. Il y a une scène. On ne veut pas la scène. On est à moitié cané. Donc, on va aller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les... Voilà, on va aller par ici. Voilà. On va redescendre. Et on va retourner au point où on avait le... L'objet qui irradiait de pouvoir magique, si on le retrouve. Tu étais où, petit objet magique ? Pourquoi j'entends les gens se battre, là ? Ah, ça vient d'ici, d'accord. Euh, on avait bien l'objet magique qui irradiait. Ah, voilà. On va là, et on va faire un petit camp ici, si ça m'a l'air. Ah, parfait. Est-ce qu'on ne peut pas s'alléger, là ? Est-ce qu'on n'a pas des objets inutiles ? Il me semble que si, hein. Qu'on a plein de trucs qui ne servent à rien. Alors, ça, ça ne sert à rien, voilà. Lâchez, tout. Oui, merci. Beaucoup moins... On va beaucoup mieux, tout à coup. Voilà, allez. On revérifie tous les sorts, histoire qu'on soit bien sûr. Comme ça, on fait dodo, et on se remet extrêmement bien pour le lendemain. Je ne t'avais pas mis un son partant ici, si. Ah, je n'ai pas le droit, ce n'est pas un omblit magique que je suis obligé de mettre. Bah, en panoplie magique, alors ? Pour le reste, on est plutôt pas mal. Toi, on est très bien. Toi, on est parfait, comme d'habitude. Et toi, parfait bien aussi. Grahou, je ne lance pas de sorts, Grahou, voyons. Et Sarkhan, il lance des sorts, des fois, par hasard. Ok, service divin, ce sera Scylla, bonjour. Camouflage, ce sera Wall Street, tour de garde, on va mettre du coup Camélia. Et en deuxième tour de garde, on va mettre du coup Season. Et en écriture de pargemint, ce sera Dairon. Parfait. Et donc là, on a de la corruption. Enfin, pas non plus la corruption la plus folle de l'univers. Le seul ennui, du coup, c'est qu'on va perdre la rapidité. C'est un peu dommage. Ok, on aura glandé 22h là-dedans, mais au moins, ça va mieux. Allez, on enlève la corruption. On en avait quasiment pas, de toute façon. Mais par principe, j'aime bien ne pas avoir de corruption. J'aime bien ne pas être corrompu par les habits, c'est quand même plus agréable. On est des héros, quoi, merde. Alors. On remonte. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'après la petite scène avec... Je n'ai pas pris le record, là. Ça aurait bizarre. Ah si, j'avais bien cherché. Donc après la petite scène avec, du coup, notre cher ami Arilu. Pas Arilu, mais Minago. On va s'arrêter. Parce qu'après, ce sera un gros, gros morceau. Et je préfère le faire dans la prochaine vidéo. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Alors, comme on est prévoyant, on va tout de suite se mettre les armures. Parce que, effectivement, nous sommes prévoyants. Toi, tu te lances à propre armure, t'es grand. Ok. Et c'est parti. Stoughton est allongé par terre, blessé. Il jette un regard vénimeux à Minago. Lorsqu'elle se penche au-dessus de lui, à travers ses lèvres ensanglantées, le nain souffle quelques mots acerbes. Pourquoi tu m'as traîné jusqu'ici, garce ? Pour te moquer de moi une dernière fois ? Allez, finissons-en. Bois mon sang. Dévore mon âme. Mais finissons-en. Et laisse-moi crever une bonne fois pour toutes. Oh, Stoughton, lumière de ma vie, ne sois pas si bête. Je ne te ferai jamais aucun mal, voyons. Alors que la Lilitu caresse son visage, les blessures du nain se referment à la douce lueur d'un sort de soin. Si je t'ai tiré du combat, c'est pour te sauver. Ta place n'est pas dans cette ville immonde où tout le monde te déteste, mon amour. Viens plutôt avec moi. Tu sais bien que je t'ai toujours aimé. C'est une menteuse. Comment tu dis ça ? Alors que c'est toi. Alors que tout est de ta faute. À cause de toi, j'ai tout perdu. À cause de toi, tout le monde me méprise. Ah, parce que c'est moi qui t'ai humilié devant tes soi-disant amis, peut-être ? C'est moi qui n'ai pas arrêté de te moquer de toi, qui t'ai craché au visage ou qui t'ai confié l'émission les plus dégradante des corvées indignes du brave chevalier que tu es ? Bien sûr que non. Les croisés et leurs stupides et leurs reines stupides, voilà les coupables. Lors de la chute de Drazen, ne t'ai-je pas proposé le gouvernement de la ville ? Tu m'as refusé, bien entendu. Toi et tes principes. Mais regarde un peu où ton intransigeance t'a mené. Oh, il parle d'amour, fait Tison. Oh, cela ressemble plutôt à une horrible calamité. Comme un tremblement de terre, un ouragan ou un naufrage. Ah, peut-être est-ce là une autre sorte d'amour, Fédérane ? Cela dit, d'après mon expérience, je n'avais pas l'impression d'avoir été balayé par un ouragan. C'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une véritable passion. Je dois malheureusement admettre que la démon n'a pas complètement tort, fait Scylla. Les croisés l'ont vraiment traité comme un moins curieux. Et je sais de quoi je parle. Voilà. En tant que criminel et ayant été pardonné par le chevalier de l'homédaïe. Par contre, en bonne démonte qu'elle est, elle a érigé une montagne de mensonges sur ce petit grain de vérité. Mon offre tient toujours ? Accompagne-moi, mon amour. Tu règneras sur Drazen en roi. Et moi, je serai ta reine bien aimée. Mais qu'est-ce que vous espérez, démon ? Stanton est loyal à la cause des croisés. Il ne sera pas berné par vos mensonges. Allons donc. Le mensonge le plus éhanté de tout Golarion. Ce sont vos croisades, répond Minago. Une illusion vieille de plus d'un siècle qu'entretient votre reine disgraciée. La seule vérité ici, c'est que je t'aime, mon chéri. Stanton se relève. Il dévisage la litue sans yeux avec une expression étrange. On croirait une pierre plus proprice à verser une larme que ce n'est un Mossad. On aurait tort, car ses yeux s'embuent. Ça va aller, mon trésor, je suis là. Et nous ne serons plus jamais séparés. Allez, viens ! Arrière ! Récupérant sa lame, Stanton entaille le visage sans yeux de Minago. Il s'enfuit ensuite en gravissant les escaliers avec une agilité étonnante pour un individu de sa stature. Malédiction, jure la lélite en passant sa main délicate sur son visage ensanglanté. Aussi têtu cul de mule. Peu importe, mon chéri. Ce n'est pas grave. Tu n'iras pas bien loin. Tu embrasseras cette entaille en me suppliant de te pardonner. Et tu m'appartiendras, corps et âme, pour l'éternité et de ton plein gré. C'est quand même plus facile de courser quelqu'un quand on se téléporte. C'est clair. Il s'est mis du temps parce que j'ai laissé énormément de choses traîner. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce qui était inaccessible vu que c'était en bas. Et donc, on ne va pas se priver pour récupérer les potions. Ce serait bête de notre part quand même. Récupérer des potions par télékinésie, ce serait quand même bête. Ok, on a tout. Nous revoilà donc au dernier étage de la garnison grise, là où se trouve la pierre de garde, là où se trouve la corruption. Et nous allons nous arrêter là ? Regardez. La pierre de garde, elle est juste là. Si proche. Et pourtant si loin. Allez. On se regarde et je vous dis à la prochaine, laissez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires aussi si jamais vous avez repéré des bugs que je n'ai pas vues. Et aussi pour partager votre expérience si vous avez le jeu et que vous y jouez. Et puis, partagez la vidéo. Allez, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada